Bonjour, je me présente Thierry Bamas et aujourd'hui on va faire le gâteau basque au chocolat. Alors c'est une version revisitée du gâteau basque traditionnel, une spécialité de ma région, un inconditionnel des gâteaux de voyage. Là il est au chocolat, mais on pourrait très bien le varier en le faisant au Japon, je sais qu'on le fait au matcha, à Lyon on le fait à la praline rose. En fait on peut varier à l'infini les parfums de ce gâteau. Ce qui est intéressant dans ce gâteau là, c'est que c'est un vrai gâteau de voyage, un gâteau qui va pouvoir se transporter facilement, se conserver entre 8 et 10 jours et là en l'occurrence au niveau du chocolat, on a un gâteau moelleux, très chocolaté et croustillant à la fois, puisque c'est la particularité du gâteau basque, c'est croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, donc c'est très intéressant. Et encore une fois de plus comme je le dis, aujourd'hui il est au chocolat et vous pouvez la varier comme vous voulez. Voilà, donc pâte sablée au chocolat, si vous voulez la faire nature, vous enlevez la partie cacao, vous remplacez par la farine et vous lavez nature. Dedans on a poudre d'envente, farine, cacao, poudre, levure chimique, du sucre, alors là c'est du sucre semoule blanc classique, ça pourrait être du sucre roux, jaune d'œuf et œufs et du beurre. Donc la première chose que je vais faire c'est mélanger le beurre et le sucre ensemble et ensuite je rajouterai les jaunes d'œufs avec les œufs et je finirai par les poudres. Donc là on va bien 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 malaxer le beurre pour pas avoir de grumeaux de beurre à l'intérieur avec le sucre. Lorsque le beurre et le sucre seront bien mélangés, on incorporera les œufs. Alors c'est une pâte qu'on peut faire à l'avance, sur une semaine. C'est une pâte aussi qu'on peut détailler, mettre au congélateur et utiliser quand on en a besoin. C'est assez simple d'utilisation. Une fois que le mélange est bien fait, les œufs incorporés, on va envoyer les poudres plus à petit à l'intérieur. Donc les poudres ont été préalablement tamisées, donc farine, levure chimique, cacao, poudre et poudre d'amande. Voilà donc là ma pâte est terminée, donc je vais la débarrasser, la mettre au frigo. Donc il faut qu'elle soit quand même assez froide pour pouvoir l'étaler, parce qu'elle contient quand même pas mal de beurre. Voilà. Et ensuite on va l'abaisser. Alors le gâteau basque, ça paraît simple, mais c'est quand même un petit peu technique, dans le sens où il faut tenir compte des épaisseurs. C'est très important. L'épaisseur de la pâte dessous-dessus, la hauteur du moule et la quantité de crème. Donc il va falloir quand même être assez rigoureux là-dessus si on veut avoir un gâteau basque qui réponde aux exigences qui est le sien, c'est-à-dire d'être coussillant et moelleux à l'intérieur, mais surtout d'avoir ce bel équilibre entre la crème et la pâte. Voilà. Voilà. Au frais. Et ensuite on va l'abaisser. Donc là on va réaliser la crème pour notre gâteau basque. Alors c'est pareil, autant la pâte c'est très important de bien la réaliser, de bien l'abaisser pour avoir une épaisseur correcte à la douleur, autant la crème elle a aussi sa particularité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la monter, ce n'est pas une crème d'amande classique, ce n'est pas une frangipane, comme on a l'habitude de l'entendre. Et d'ailleurs il y a une petite aparté là-dessus. Ce que je fais faire pour le gâteau basque, je le fais aussi pour les galettes, c'est-à-dire qu'en fait je n'aère pas la crème. Si je monte ma crème, c'est-à-dire si je l'aère au batteur, je vais incorporer des bulles d'air, ces bulles d'air sont emprisonnées, à la cuisson qu'est-ce qu'elles vont faire ? Ils vont vouloir sortir et en sortant elles vont faire éclater mon gâteau basque. C'est pareil pour une couronne, pour une galette des rois, souvent on a des galettes des rois avec un vide d'air à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe ? En fait la crème elle a tellement empoisonné qu'elle va laisser partir les bulles d'air et en vouloir extirper les bulles d'air, elle ouvre la galette et si elle ne l'ouvre pas, dans tous les cas elle crée un vide à l'intérieur. Donc faire attention à ne pas monter la crème. Donc là, la poudre d'amande, je vais la mélanger avec ma crème pâtissière. Crème pâtissière, rien d'exceptionnel, on ne va pas la faire, vous savez faire une crème pâtissière, crème pâtissière classique. Je la mets dans ma cuve de batteur et je vais la mélanger. Alors avec la poudre d'amande, j'ai oublié de préciser, bien entendu il y a le sucre aussi. Ici je vais mélanger le beurre avec le chocolat. Lorsque ma crème pâtissière, ma poudre d'amande et mon sucre sont bien mélangés, je vais incorporer les oeufs. Poudre d'amande, sucre et la crème pâtissière. Les oeufs. J'en mets au batteur. Dans les oeufs, j'ai mis aussi le rhum. On a les oeufs, crème pâtissière, poudre d'amande et sucre. Ok ? Donc maintenant, je vais incorporer le chocolat avec le beurre. Voilà. Donc ma crème est terminée. Donc on peut voir qu'elle n'est pas montée. Elle est très très souple. On va pouvoir garnir le gâteau basque. On a abaissé notre pâte à gâteau basque chocolat, donc épaisseur 4 mm. On l'a détaillée pour entrer dans ce moule-là. Voilà. Donc on vous donnera le diamètre et la hauteur du moule. Le moule a été préalablement chablonné avec du sucre pour emmener un peu de croustillant. Donc là, je viens foncer mon moule. Ensuite, j'ai barbe. Donc là, je vais venir ajouter maintenant ma crème. 300 g de crème par gâteau basque. C'est très important de bien respecter le poids si on ne veut pas que ça déborde. Voilà. Donc là, mes trois gâteaux basques sont derniers. Je vais venir maintenant appliquer sur le dessus ma deuxième abaisse de gâteau basque. Donc, pareil, épaisseur 4 mm pour obturer ce gâteau. Donc, ce n'est pas la peine de dorer l'intérieur du gâteau. Ça va se coller tout seul. Voilà. Hop, petit coup de rouleau comme ceci. Et on vient légèrement dégager la bordure pour ne pas que la pâte colle au moule. Voilà. Donc là, maintenant, on va mettre un petit coup de rouleau. On va rayer avec une petite fourchette. Une dorure simple, une dorure à l'œuf classique. Pas de dorure à la crème. Donc ça, on va le mettre au four à 160 degrés pendant environ 45, voire une heure. Ça dépend effectivement de la taille de votre four, du nombre de gâteaux que vous allez mettre dedans. Alors, c'est une fourchette. Souvent, on rigole, mais bon, c'est un outil qui ne m'a pas coûté cher. Simplement, je vais lui enlever une petite branche pour pouvoir obtenir les trois traits. Alors, pourquoi les trois traits ? On le dit à chaque fois, tout simplement parce qu'on fait référence à la toile de bœuf qu'il y a sur les bœufs. Vous savez, on a des tissus basques traditionnels, pays basque, et souvent, ce sont des rayures, comme ça, des traits par trois. C'est ce qu'on mettait sur les bœufs lorsqu'ils travaillaient au champ. Et donc, on reprend ces fameux trois traits sur le gâteau basque. Voilà. Faites un autre four. Bon, les gâteaux basques sont cuits. On va les démouler. Voilà. Donc, on voit ici la petite pellicule de sucre roux qui reste sur le gâteau et qui va amener le poussillant. Sur un gâteau basque, qui peut, comme je le dis, conserver entre une minute et dix jours, restera toujours poêleux et poussillant. Ça, c'est un réel avantage sur un gâteau de voyage. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501